hello à tous effet disney j'espère que vous allez bien l'instant présent ça me fait trop plaisir de vous retrouver alors mes petits choubidou qu'est ce que j'ai à vous dire déjà merci pour votre présence merci pour tous vos petits commentaires que j'ai tous lu je vais venir après les liker et répondre à ceux qui demanderont une réponse sinon merci pour tes likes merci pour tous les nouveaux abonnés qui arrivent de plus en plus c'est merveilleux j'espère que vous arrivez à trouver vos réponses à vos questions allez on y va on va commencer par pas comme d'habitude aller ça c'est un rituel maintenant alors on va commencer déjà je te demande alors pour ceux qui connaissent pas quand je te demande une heure miroir c'est regarder à l'heure que tu tombes sur la vidéo pour voir si tu as un message particulier voir l'heure particulière parce que dans chaque chose il y a toujours des petits messages donc là je t'invite à regarder quelle heure est-il et on va prendre une petite lame ou deux je ne sais pas on va voir et soit c'est soit tu tombes pile poil sur leur miroir soit c'est une heure qui va te parler soit il faudra que tu sois attentif ou attentive à cette heure si allez je voudrais des messages pour mes belles petites âmes pour nous aider au maximum en ce jour et tous les jours à venir s'il te plaît mon guide 4h40 on parle d'infidélité alors on a aussi les signes d'air uranus vénus les gémeaux on a les esprits alors on te dit qu'on te protège et veille à la sérénité de ton couple des jalousies et des trahisons sur le plan professionnel j'améliore ta vision d'infériorité que tu as de toi tu retrouves le chemin qui te mène à la paix je t'impulse la vérité alors est ce que tu te sens inférieur est ce que tu te sens mal par rapport à quelqu'un ou par rapport à des personnes est ce que tu es ce que tu sens de l'infidélité à côté de toi en tout cas on voit qu'ici il ya une protection sur toi par rapport à ton couple s'il ya des jalousies autour de toi et des trahisons on veille à ta sérénité et au niveau professionnel on va te donner un petit coup de fouet un petit coup de fouet mais non n'importe quoi un petit coup de main un petit coup de pied aux fesses pour te dire tu es une reine tu es un roi tu as toutes les capacités à réussir dans tout ce que tu veux et on a le cadeau ici 0h01 on nous parle de débloquer une situation et de nous permettre de retrouver l'énergie nécessaire à la guérison on te demande de rester connecté le succès arrive on t'éloigne des agitations ainsi que de la colère les béliers et veillouillat et mais mais bas elle en ange examen 0h09 manifestation je t'éloigne d'environnement toxique et disperse ton anxiété je t'accompagne dans les réussites d'examens concours aux demandes d'emploi autant de pulses la témérité et on t'invite à passer à l'acte bon alors minuit 09 et 4h40 ainsi que 3h30 est ce que ça te parle quoi qu'il en soit ici moi j'ai envie de te dire qu'on te demande vraiment ne pas t'inquiéter parce qu'il ya des êtres qui veillent sur toi et sur ton travail sur ton couple sur toi tout simplement bon est ce que je vais y arriver ça c'est encore autre chose hop voilà infidélité examen alors on fait attention aussi de ne pas être comment dire des fois on est testé un des fois ton autre peut très bien te tester pour voir si tu es quelqu'un de sérieuse ou pas je sais pas pourquoi ça me vient en tête mais bon des fois tu as des gars ils sont un peu bizarre même des filles sont un peu bizarre dans ce cas là allez les messages pour mes belles petites âmes un message de l'au-delà ok respire ça me fait rigoler ça alors qu'est ce qu'on te dit la respiration et le lien vital entre ton corps et ton âme c'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers l'esprit et la source divine le souffle pénètre dans ton corps tout entier comme le prana qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers regarde là comme à la l'air apaisée comme à la l'air vraiment dans une sorte de kiff elle kiff elle lève les bras elle se dit que tout va bien donc là on te dit de respirer et ainsi que d'aimer l'amour est le fondement de ton existence et tu autant digne de recevoir que de donner de l'amour voili voilou alors ensuite 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 je range mes petites là parce que sinon je m'en sors plus allez qu'est ce qu'on peut avoir avec l'oracle de ma chère soeur d'amour chérie laetitia maria est ce qu'on peut avoir un message s'il te plaît mon guide un message pour nous aider s'il te plaît en dos de deck qu'est ce que nous avons nous avons de célébrer la vie d'accord nous avons célébré la vie j'ai le sentiment des ancêtres ici qu'est ce qu'on te dit on te dit d'aller vers l'autre monde ici j'ai l'impression qu'on doit prendre réponse au tout musicordieux au tout puissant et qui va nous envoyer en fait bah les anges ou tes ancêtres tu vois il va t'envoyer son équipe pour pouvoir te donner des réponses ici c'est ça pour moi ma réponse alors on y va ah non mais c'est un truc de fou je sais pas si vous non mais sérieux c'est elle est pas retombé encore s'il vous plaît on l'a pas déjà eu dans une autre vidéo deux autres trois vidéos pourquoi cette carte ne fait que tomber qu'est ce que ça veut dire amour et compréhension j'ai comme une sorte de vouloir aider quelqu'un j'ai encore ce sentiment de vouloir montrer la bonne direction à quelqu'un remercier quelqu'un être dans l'amour tu vois remercier un petit peu aussi le créateur de tout ce qu'il nous donne et de la place qu'il nous donne d'accord parce qu'on a tous une bonne place comme je vous arrête pas de vous dire on est toujours à la bonne place ici avec le 25 on parle aussi de victoire d'accord de victoire en fait que chaque chose est à sa place et que chaque chose elle va à la vitesse et à la vitesse qu'elle doit aller ce n'est pas elle qui décide c'est un c'est un décret divin donc en fait chaque chose et où elle doit être c'est un décret divin c'est même pas nous en fait il ya comme un décret divin qui est là et qui on te dit respire alors c'était ça on te demande peut-être ici de prendre des postures de prière de méditation de lever tes mains au ciel et d'essayer de faire grandir ton corps tu peux toujours le faire là tout de suite tu prends tes bras fais le je le fais en même temps que toi tu mets tes mains comme ça et tu les lèves tu les lèves le plus loin le plus loin tu peux les détacher un des pas obligé de les laisser toucher tu peux lever tes petits doigts au ciel est comme si tu veux attraper le ciel tu lèves tu lèves tu lèves tu lèves tu lèves le plus haut possible tu relâches tu respires tu relèves lèves 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 et on inspire pas en respire ou un inspire t'as compris tu le fais quelques fois normalement ça doit te faire du bien ça fait du bien au corps ça fait du bien à l'âme et ça fait du bien à l'esprit trois en allez au coup je bois mon petit kawa avec vous mes petits choubidou j'ai envie de le mettre là mais j'ai trop peur il tombe t'imagine il tombe partout sur la table oh putain les histoires je me tue bon je me tue pas mais ça serait des problèmes bon allez j'arrête de dire des bêtises on y va alors qu'est ce qu'on va regarder ok c'est parti allez je fais je te dire d'accord on y va avec un petit tarot de marseille alors ici on a des nouvelles qui t'arrivent à toi mon impératrice 1 on te dit direct nouvelle qui arrive pour toi quelqu'un va venir te donner des nouvelles qui vont peut-être te permettre de prendre une choix qui vont peut-être te permettre de prendre une direction ok on y va en tout cas tu es bien la même impératrice donc on voit que tu as une sacrée puissance en ce moment donc cette de coupe le choix du coeur sortir des illusions par rapport aux autres personnes qui il est autour de nous prendre le bon choix ne pas faire confiance à tout le monde allez on y va ok c'est parti bon j'ai quelque chose qui ne va pas alors toi j'ai l'un excuse moi j'ai le hockey j'ai l'impression sans prendre des informations sur toi soit tu es vraiment et puis soit il ya une trahison sur toi valet d'épée 3d p c'est la trahison dans toute sa splendeur donc que se passe-t-il alors cette de pentacle avec le le papa donc ici j'ai un homme j'ai un homme qui patiente ou alors on patiente ouais tu vois il est là j'ai un homme patient soucieux qui patiente sur quelque chose qui attend des résultats on voit comme une bénédiction il peut y avoir eu un sacrifice ici mais un petit sacrifice d'amour pas des sacrifices bizarroïdes là aucun sacrifice d'animal enfin en tout cas pour moi chacun fait ce qu'il veut mais je tolère pas trop les sacrifices d'animaux tout ça tout ça bon on parle ici d'informations qui vont nous mettre un peu de retard et qui vont nous donner l'opportunité de changer de porte ou de prendre la porte de la de notre amour la porte de nos désirs il ya une femme ici une princesse une jeune femme ou une femme qui a besoin de bouger de prendre une porte mais il ya comme un peu de retard ici alors ça peut être un engagement officiel qui la bloque par rapport une nouvelle passion d'accord c'est possible bon allez on y va maintenant d'accord moi j'entends des trucs bizarres dans ma tête on y va allez pour toi mon impératrice ou mon empereur qui me regarde coup de chance et pour toi bon ben voilà c'est pour ça qu'on m'a dit prends ce jeu ne prend pas un autre la naissance de quelque chose bon c'est trop joli je vais essayer de monter ça pour que tu vois alors pour toi mon impératrice ou mon empereur qui me regarde on te parle de coups de chance pour toi de la naissance de quelque chose qui arrive qui va être plutôt pas mal pour toi je le sens miroir magique magnétique pardon et le coup de chance donc clairement coup de chance ça peut être la naissance d'un bébé la naissance d'un projet tout tout coup de chance amour ça peut même être une rencontre qui arrive pour toi quoi qu'il en soit on te dit que là dans l'instant là les jours à venir tu peux y aller parce que tu as beaucoup de chance qui arrive pour toi d'accord c'était pour ça aussi qu'on te dire respire prend ton temps aide aussi les autres d'accord montre leur la posture de que on a on a regardé tout à l'heure montre lui à quel point toutes les planètes font le bon voyage sont à la bonne place un regard des étoiles dans la le rond avec la lune qui à l'intérieur je suis sûr qu'il n'y en a pas qu'ils n'avaient jamais remarqué donc chaque chose est à sa place chaque planète est à sa place et toi aussi tu es à ta place qui t'apporte la victoire quand tu laisses tout dans les mains du créateur que tu te dis que tout est à la bonne place ben tout est à la bonne place d'accord bon même les trahisons sont à la bonne place d'accord bon les trahisons qui mettent un peu de retard bon allez qu'est ce qui est en face de nous qu'est ce qui arrive en face de nous la personne ou le choix ou la voix ou je ne sais pas qu'est ce qui vient à nous allez s'il te plaît si tu me dis là comme par hasard écoute je l'avais bien vu donc ici nous avons un cadeau et nous avons la trahison la naissance et le lien intime alors est ce que il ya un lien intime qui arrive dans ta vie et que bon il faut faire attention que c'est peut-être pas non plus chez pas est ce que c'est ça bon quoi qu'il en soit il ya un cadeau qui arrive pour toi mais on te dit de faire attention à cette à la trahison ce cadeau peut être une trahison on parle de la naissance des liens intimes ok on parle ici d'accusation donc à mon avis c'est par rapport à ce lien intime qu'on a vu ici d'accord peut-être des accusations peut-être parce que peut-être parce que ben je ne sais pas peut-être qu'un des deux n'est pas libre ou je ne sais pas une chose comme ça quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il ya des accusations par rapport à des correspondances qui sont là c'est dommage c'est pas très cool bon allez on va les regarder un peu je maintenant qu'est ce que je peux avoir pour mon impératrice ou leur bon et ben tu vois la roue de fortune donc un changement dans ta vie c'est plutôt pas mal un changement dans ta vie donc c'est radical avec l'étoile on te demande de garder espoir parce que franchement tout ce que tu as envie de faire parce qu'on a la coût de chance en haut ben moi en fait je te dirais que tout va se réaliser vraiment tout va se réaliser tu es tu es à la porte peut-être de ton avenir tu laisses le passé pour l'avenir d'accord quoi qu'il en soit ici il ya vraiment un rééquilibrage dans ta vie c'est radical la roue de fortune le miroir magnétique ça te concerne c'est quelque chose qui va bouger d'accord je te dirais que si tu as fait des bonnes actions tu auras des bonnes actions si tu as fait des mauvaises actions tu auras peut-être des mauvais résultats mais ici avec le coup de chance et l'étoile j'ai l'impression que tu es une personne en fait qui mérite le bonheur d'accord maintenant ce que tu as appris au niveau de ta vie ce que tout ce que tu as appris j'ai l'impression aussi que tu en fais profiter le monde tu sais faire tourner l'abondance tu sais prendre soin des autres tu le sais d'accord je pense que tu es quelqu'un de très spirituel on a encore le bâton le cas le roi de bâton et lire au fond qui ressort donc je pense que tu es quelqu'un de très spirituel tu es quelqu'un qui sait bénir les autres tu es quelqu'un de très haut spirituellement on peut aussi avoir un peu de tracas on peut aussi avoir du tracas au niveau d'un homme officiel et d'un engagement cachette le roi de baguette et ce roi de baguette si tu te poses des questions c'est quelqu'un de soucieux qui se pose énormément de questions j'ai l'impression que le roi officiel bon j'en sais rien ok on y va ok 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 allez d'accord donc ça c'est vraiment pour te dire parce que j'avais j'avais quand même un peu le doute mais il n'y a pas de doute en fait d'accord tout ça c'est que bénef et en plus de ça avec l'as de pentacle on te dit que tu es protégé par la source c'est le talisman de la protection on te parle aussi ici que tu vas avoir des discussions qui arrivent on va venir te parler d'accord et je pense que ces discussions vont être bénéfiques parce que nous avons le soleil qui est ici donc c'est une renaissance on parle aussi d'une grande protection pour les enfants on parle aussi de on parle aussi de savoir qui est qui de savoir reconnaître les étoiles de savoir reconnaître ce qui est bon pour toi de savoir s'incliner devant quelqu'un qui qui va t'apporter pas s'incliner dans le sens où qu'on s'incline comme on s'incline devant notre créateur non non on sait on s'incline on adore que notre dieu ça c'est une certitude et ça ne changera jamais un que dieu nous préserve de tout ça un qui ne nous égare pas après nous avoir guidé un ami après ce que je veux dire c'est que on peut aussi genre s'incliner dans le sens où que si tu rencontres quelqu'un et qui a une grande science une grande sagesse une grande générosité un grand amour une grande miséricorde un grand pardon un quelqu'un de très généreux quelqu'un qui pourrait avoir un attribut divin ça veut dire la générosité l'amour la beauté le partage la bienveillance la miséricorde qui est le plus important à mes yeux c'est la miséricorde pardonner donner la miséricorde à savoir dire ce n'est pas grave demain tu te rachèteras ce n'est pas grave dieu pardonne dieu et le pardon donc ici j'ai comme l'impression qu'on sait aussi s'incliner toi par exemple ici comme cette carte ici quelqu'un qui n'est pas bien et on sait que cette personne aussi à l'intérieur d'elle à là aussi quelque chose de divin à là aussi le créateur à l'intérieur d'elle parce que elle a été créée par le créateur donc ça veut dire qu'en fait on sait aussi s'incliner envers nos prochains notre prochain pour pour lui montrer que il est aussi important que que nous d'accord travailler avec eux en fait travailler pour cette union spirituelle qui pourrait y avoir donc ce monde donc ici pour moi il ya quelque chose d'assez magique ici qui te concerne et qui concerne ton coup de chance qui concerne vraiment ton ton cercle vital d'accord donc on te parle vraiment que tu vas de l'abondance qui arrive cette abondance ça peut vraiment être un cadeau de l'univers mais que ça va pas faire comme ça va faire confiance ça va pas faire comme on dit ça va pas faire plaisir peut-être à certes certaines personnes ce cadeau de la vie donc on te demande de faire attention couteau derrière ton dos ces couteaux derrière ton dos ça peut être des genres d'accusation par rapport à des correspondances dans ton dos allez pour ce cadeau et cette raison bon alors une nouvelle fois on te demande de patienter pas santé alors soit qu'il y ait le retour de quelqu'un ou de patienter d'avoir la vérité parce que de toute manière ici on me parle de victoire ça peut être quelqu'un quelqu'un qui est jaloux qui est un peu déjà tout bon alors écoute on te demande ici de tempérer d'essayer de guérir certaines choses de patienter de patienter dans l'amour d'accord de patienter ce cadeau dans l'amour on peut être trahi on peut avoir une genre de trahison avec une jeune femme une femme d'accord une femme qui aimerait choper ton énergie ou qui ou une femme qui se prend pour chépaki qui croit qu'elle est chépaki et on y voit ici la trahison on a la reine de pentacle et la princesse de pentacle ça peut très bien être quelqu'un qui voudrait trahir toi et ta progéniture c'est possible moi ici on te dit que tu es très forte d'accord on te dit ici vraiment que tu as une puissance énorme de l'abondance qui arrive tu es une reine magnifique d'accord une reine magnifique et je te vois avec je pense tes enfants on parle ici vraiment d'une totale harmonie dans ta vie d'accord ici on a l'as de pentacle on a le soleil on a la tempérance on a tes enfants et on à toi peut-être qu'à un moment donné on a voulu faire une trahison à ton avancement ton avancée ton ton ta vie de famille mais bon le karma va faire que ça se retourne évidemment sur les personnes qui font des choses comme ça ici on te parle donc de victoire d'accord de victoire de prendre soin d'eux autres je te parlais de la miséricorde et de destinée de belle destinée une pour la reine de pentacle par rapport à ces correspondances qui sont là et les accusations qu'on a là on a des accusations par téléphone des accusations qu'est ce que je peux avoir là dessus ou ben neuf de coupe fais attention à tes voeux si tu as un souhait à faire fais le tout de suite fais le tout de suite tes voeux on parle ici que tu as tout en main pour réaliser s'il te manque avec la neuf de coupe une coupe dis toi qu'elle est là elle est là la dernière coupe il faut juste étudier et capter les choses pour comprendre et voilà concilier les deux coupes donc victoire d'accord victoire sur ces sur ces accusations peut-être qu'on t'accuse peut-être qu'on n'est pas d'accord parce que tu es libre peut-être que ceci peut-être que cela bon bah écoute on voit quoi qu'il en soit que de toute manière il ya une contrariété par rapport à un chemin à prendre peut-être par rapport à une histoire d'amour et qu'il faut prendre la bonne décision vraiment nous le redire et de trancher un t'as vu ça ressort comme le le début du tirage c'est les mêmes cartes que le début du tirage donc pour toi mon impératrice moi je vois beaucoup de chance mais on lui dit de faire quand même attention à certaines petites raisons qui pourraient être là je vais regarder allez puisqu'ils nous aider si te prie alors on a la parole divine on a les paroles divines allez pour mon impératrice on parle de la famille et d'un soutien on y va je vais les choisir miroir magnétique la chance le cadeau la trahison les accusations ici et les correspondances j'ai vu les correspondances j'ai vu un inconnu on garde un inconnu des correspondances un inconnu des correspondances culpe accusation annonce heureuse donc en fait tu vas recevoir où tu vas avoir une annonce heureuse dans ta vie ce que à mon avis ça ne va pas plaire à certaines personnes donc c'est pour ça peut-être que tu vas être accusé que tu vas être montré du doigt peut-être qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive avec un inconnu vraiment ici tu vois ça peut être ça ça peut être des correspondances avec un inconnu que tu connais pas d'un nouvel amour je sais pas et qu'en fait il y en a ils sont pas d'accord bon pour toi un amour partagé oui je l'avais vu un amour partagé donc de l'amour partagé voilà c'est français la chance la beauté intérieure pourquoi tu as de la chance pourquoi la chance te souris pourquoi tu vas être chanceuse ou que tu es chanceuse parce que tu as la beauté intérieure c'est le plus important je crois qu'il manque un air je les entends d'ici là me dire il manque un air becherel donc beauté intérieure c'est ce qui fait que tu as la chance c'est pas c'est pas le fait de pas faire de fautes d'orthographe ou ou d'être claudia claudia choufleur ou ou être la plus belle canon de la terre ça ne sert à rien si t'es pas belle de l'intérieur tu n'as rien c'est comme une personne pas très belle physiquement elle va dire oui mais plus important c'est le coeur ouais mais même si tu es moche de la gueule si t'es moche de l'intérieur tu es moche tout court donc voilà soit belle de l'intérieur comme ça après ça se reflète sur ton extérieur tu comprends c'est ça en fait ça c'est je parle bon en général ce cadeau les belles récompenses voilà donc en fait moi pour moi en fait est une t'as une beauté du coeur énorme tu es quelqu'un de bon et de bien et c'est pour ça qu'en fait tu vas être récompensé cette trahison ici les enfants tu vois je t'avais dit il y avait une petite fille on fait attention c'est comme s'il ya une il ya quelque chose qui va pas au niveau des enfants pourquoi allez c'est le plus j'en voudrais donc je vais les chercher l'amour partagé la beauté intérieure la belle récompense les enfants et cette trahison les inconnus une patience nouvelle étape ici nature plantes animaux alors bon je te dirais qu'il faut faire attention à thème à tes enfants à ta nature à tes plantes à tes animaux fait attention en fait fait attention je sais pas pourquoi ça m'a belle récompense mademoiselle mais oui parce que tu es quelqu'un de bien et à mon avis peut-être aussi tes enfants sont quelqu'un de bien donc tu vas avoir un cadeau alors ça peut être aussi un cadeau d'une demoiselle ou de quelqu'un on a la protection matérielle et financière pourquoi parce que tu es quelqu'un avec la beauté du coeur et ce coup de chance est baissé pour toi ici miroir magnétique amour partagé balivernes et blabla donc peut-être qu'ici on va peut-être te dire que la personne de ton coeur n'est pas la bonne mais que bon bah c'est un amour malgré tout qui est partagé donc on te demande ici d'avoir la patience parce qu'il ya une nouvelle étape qui arrive pour toi allez balivernes protection ça ça et ça qu'est ce que nous avons ici nous avons l'empereur le roi la flamme jumelle donc un amour partagé alors à mon avis les balivernes et blabla c'est plutôt des discussions c'est pas trop des trucs bon ça peut être trahison je sais pas mais il ya comme des discussions peut-être sur ton amour avec ton empereur mais quoi qu'il en soit c'est un grand coup de chant donc bon ça peut être des sirènes alors ça peut être les vraies sirènes police mais ça peut être aussi des vraies sirènes des vraies sirènes tu vois tu peux être quelqu'un une sirène alors dans le bon sens du terme pas dans le mauvais sens ou que les sirènes viennent et puis qu'elles t'endorment les hommes etc non non une vraie sirène c'est une belle femme ça peut être aussi des tierces à côté de l'empereur et que tu es protégé par rapport à ses tierces on te parle d'un message alors ça peut être une demoiselle qui va t'envoyer un message d'accord une sirène je ne sais pas on va te parler de quelque chose on peut te parler d'un empereur d'accord nouvelle amour donc bon on fait attention à nos enfants fait attention à notre maison fait attention à nos anneaux à notre vie tout simplement parle d'une rivale femme d'accord donc on fait attention une pour cette rivale femme trace indélébile et les étoiles donc on te garde de garder espoir c'est une personne même si elle fait une faute elle va faire quelque chose qui va comment te dire qui qui sera indélébile et on sera que c'est elle donc une personne si elle veut trahir ou qu'elle veut t'envoyer un cadeau bizarre ou qui a des accusations chelou ou qui a des trucs bizarres de toute manière elle laissera une trace qui fera que on sera que c'est cette personne donc laisse les gens faire ce qu'ils veulent tout en fiche nous ça nous fait des bons points bah oui effectivement alors j'ai envie de regarder avec celui ci peut-être waouh on parle d'amour amour amour et amour et un peu de on attend peut-être l'un et l'autre d'accord on attend l'un et l'autre on se sent un peu rejeté et on se sent pas bien on attend des signes ok allez on y va pour mon impératrice mon empereur qui me regarde en quel état d'esprit est il et où va -t-il je vais aller les chercher un ou là là avait ici on te dit que bon alors déjà tu te sens un peu prisonnière on voit qu'il ya un petit peu d'auto sabotage ici on se sent pas bien alors peut-être que tu te sens enfermé peut-être que tu restes enfermé parce que tu as des craintes à peur et ça va pas tu te sens prisonnière là là c'est pas bien tu as des peurs tu as des craintes qu'est ce qui se passe pour la personne en face de toi alors ça peut être ton autre ou qui ou quoi ou quels sont quelqu'un qui a beau beau coeur ah oui quelqu'un qui a beau beau coeur beaucoup de tristesse alors est ce que vous êtes disputé avec ton autre j'ai l'impression que oui là il y en a un des deux alors la personne en face de toi ça peut très bien et ton autre il saigne peut-être qu'il a eu des mauvaises paroles envers toi et et qui sait la mal au coeur de ce qu'il a dit et ouais et on a mal au coeur et en fait je sais pas peut-être qu'il ya eu des mauvaises choses et en fait on l'autre en face de toi il récolte pas trop cool il a mal au coeur il est triste toi aussi tu te sens enfermé alors peut-être que tu t'es mis un petit peu de côté par rapport à une discussion que tu as eu avec ton autre et que vous êtes vraiment disputé voilà le voilà monsieur l'autre et on te demande ici de voir clair par rapport à lui c'est comme si la personne en face de toi là elle a des trucs sur le corps à la des trucs sur le corps pourquoi sont comme des trucs dans le coeur à dire bon bah te voilà c'est vraiment toi tu te sens enfermé c'est comme si tu es triqué même je dirais on dirait que derrière toi il ya quelqu'un qui te surveille quelqu'un qui te met à la monde 1 je dirais on fait attention à qui est derrière nous parce que peut-être qu'on nous surveille si on surveille notre dos d'accord et autour de toi il peut y avoir un peu des énergies chelou quoi qu'il en soit on a le delta donc la protection la mutation il ya quelque chose quand même qui prend qui va se terminer c'est comme une boule de neige tu vas grandir tu vas grandir tu vas grandir tu vas voir les choses clairement et je pense que c'est ça qui va te permettre aussi d'arriver à la lumière d'arriver vraiment à ce que tu dois aller une dernière si te plaît pour mon impératrice on parle d'épreuve mais de quelque chose d'éternel on a la sagesse on a l'amour ok une dernière juste une une élévation du roi c'est ça qui va te permettre aussi de t'élever en fait j'ai l'impression que je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la justice c'est un ordre divin et on peut parler aussi ici de quelqu'un frère ou du frère ou soeur mon aussi de ta flamme jumelle en fait c'est comme si on va voir clairement les choses et puis aussi tu peux voir aussi à l'intérieur de toi tout ce qui s'y passe tu peux avoir à l'intérieur de toi toutes les réponses d'accord c'est ça donc moi pour moi en fait le fait de te sentir emprisonné le fait de 2 comme si en fait on est comme si tu te sens un peu piégé comme si autour de nous on est attaché par des mauvais esprits aux mauvais trucs bizarres mais c'est ce qui va nous permettre aussi de grandir d'ailleurs en parlant de d'esprit et compagnie n'ayez surtout aucune crainte de toutes ces choses là c'est des cdc des personnes moi j'appelle sa personne à des entités comme tu veux c'est des cd personnes comme toi et comme moi tant que tu les cherches pas ils ne te cherchent pas ils vivent avec nous constamment et bien avant nous ils existent avant nous mes chers doudou donc on les laisse tranquille pour ce qu'ils sont ils font leur vie on fait leur notre vie parce que ces entités il y en a qu'ils ont peur d'eux il y en a qui les craignent il y en a qui les ricanent il y en a qui les rigolent et il y en a ils travaillent avec eux travailler dans le bon sens parce que vous savez que dans les esprits il y a de toutes sortes d'esprits les bons les moins bons et les très très bons donc attention chacun sa destinée il ne faut pas blaguer avec ça ce que j'ai envie de te dire c'est que tu dois t'éloigner de tout ça tu sais que ça existe tu sais que c'est mais ce n'est pas ton domaine ce n'est pas ton problème ce n'est pas ton travail chaque personne va être jugé que ça soit les entités invisibles ou nous entités visibles tout le monde va être jugé à la même enseigne donc on ne s'occupe pas de pierre paul ou jack ok donc ici moi pour moi tu vas te rendre compte de certaines choses peut-être tu vas muter il ya un effondrement dans ta tête c'est radical c'est obligatoire pour prendre des nouvelles directions des nouvelles envies quelque chose de nord de nouveau on te parle que c'est l'ordre divine c'est c'est comme ça c'est radical c'est c'est comme ça c'est une élévation à l'intérieur de toi c'est une élévation pour toi et toi face à toi ça peut être aussi une élévation pour toi et ton autre d'accord bon allez la personne en face de toi on parle ici du retour alors on fait attention peut-être du retour des mauvaises paroles des retours des disputes en tout cas ici cette personne même si elle a très très mal au coeur elle veut un nouveau départ parce qu'en plus on a le 1 qui me parle de démarrage c'est quelqu'un qui a très envie de te dire de revenir pour te dire ce qu'il a dans le coeur c'est une personne qui comprend les choses qui comprend que peut-être qu'il est responsable du mal qu'il a peut-être est il responsable de ce qui lui arrive quoi qu'il en soit on parle ici qu'il rêve d'un retour c'est une personne qui a beaucoup de tristesse et beaucoup de pleurs mais c'est une personne aussi qui a la grande protection pourquoi parce que cette personne je pense qu'il a compris il a compris il a compris certaines choses dans sa vie il a compris il a compris en fait il a la compréhension il a la science qui lui est tombée dessus peut-être qu'à un moment donné il avait perdu mais en tout cas la science lui est retombée dessus l'amour la miséricorde et il a la protection sur cette tristesse ok allez je veux une dernière pour cette personne à qui on pense cette autre site up et où il ya la foudre karmique il ya quelque chose ici qu'est ce que je peux avoir d'autre là-dessus site au prix alors on fait attention que lorsqu'il va revenir cette personne qu'on se dispute pas parce que moi c'est comme si on va parler on va vouloir parler d'un choix on va pouvoir parler peut-être de notre avancement on va peut-être vouloir trouver une paix mais c'est comme si que avant de trouver cette paix il va falloir vraiment s'engueuler quoi se disputer et j'ai peur pour ça que ça soit une épreuve une épreuve encore une épreuve on fait attention parce que des fois dans la vie les épreuves c'est juste un test et en plus je t'en ai parlé au début du tirage je t'ai dit attention des fois il y a des tests on parle d'un voyage et de la naissance de quelque chose et on a la richesse pour toi éternel donc vraiment un lien un lien puissant les remplis de doute et on n'en parle pas il ya beaucoup de mensonges dans cette histoire et on nous demande qu'il va falloir à l'avenir pardonner donc on l'a à l'instant présent on nous demande quoi peut-être parce qu'on se sent un peu emprisonné de toute façon c'est clair on se sent prisonné et ben de méditer et d'arriver à comprendre où sont nos erreurs où sont les erreurs de l'autre et c'est comme ça en fait qu'on arrive aussi à avancer au maximum d'accord allez on a la protection matérielle et financière et on parle d'une annonce heureuse allez qu'est ce que je peux avoir pour mes belles petites âmes pour mon impératrice ou mon empereur ok alors on a le retour le boomeround après la séparation donc il ya vraiment quelqu'un qui revient après une séparation c'est peut-être pour ça que tu te sens mal on parle de la loi est pour toi donc vraiment tu te sens mal tu te sens pas bien et t'attends en fait que la loi tombe t'attends qu'il y ait une chose tant tant que justice soit fait on fait tout simplement on parle ici d'un voyage d'un déplacement 1 par rapport à une séparation moi je pense que cette séparation qui a là ça vous a fait vraiment mal il ya une trahison on le sent on le sait mais cette trahison est encore en train de faire d'agir cette personne se sent tellement enfermé tellement triste peut-être parce que il a fait des choses pas bien ou alors oui il a été trahi on parle qui se protège aussi de sa famille par rapport à un nouveau projet d'accord et on parle ici de victoire donc je pense qu'il a été trahi peut-être au niveau familial et que cette personne à la tombe fait la victoire la naissance de quelque chose on parle au niveau de votre lien qu'il ya des accusations on montre l'un du doigt ou l'autre du doigt verdict la loi les réunions donc hérédité au niveau familial il ya trop de discussion blabla une dernière le lien une dernière alors on te parle ici d'une évolution on te parle de toi on parle d'un changement des enfants du retour et de la carte magnétique et puis on a aussi le lien intime donc à mon avis tu pars pour un lien intime mais peut-être que pas ce niveau là il vient de la culpabilité il a il y a aussi des de la tristesse par rapport peut-être au lien de la famille des fois que la famille ne se mêle pas de leurs histoires alors qu'ils devraient se mêler plutôt de leur histoire alors qu'est ce que notre autre pour la personne en face de nous voudrait nous dire alors si par exemple tu penses à deux personnes si par exemple tu as deux personnes dans la tête on va faire quelque chose on peut avoir la fuite d'un homme amitié un homme qui va prendre la fuite c'est possible mais pas un âme amoureux ça peut être un ami tu penses à deux personnes dans ton coeur et on va essayer d'avoir quelque chose c'est là trois un deux ou trois et ben oui on a ils ont plein de prétendants 1 2 et 3 allez trois personnes savoir ça peut être féminin ou masculin ta maman ton père ta cousine ton chien ton chat euh le voisin que tu as envie de savoir ce qu'il pense euh la voisine savoir ce qu'elle pense le prof de ton de ton de ton gosse t'as compris juste savoir allez numéro 1 nous avons de la tristesse pour cette personne une personne qui ressent de la tristesse quelqu'un qui est vraiment vraiment pas bien qui a beaucoup peur et des secrets je pense que sa vie est un peu triste tout net en ce moment c'est une personne qui a de la tristesse par rapport à un voyage et c'est quelqu'un peut-être qui patiente par rapport à un voyage par rapport à un déplacement lui demande de ne c'est une personne qui ne se précipite pas et qui laisse la la nature suivre son cours alors on te demande aussi à toi de laisser euh le temps faire quoi qu'il en soit on ressent de la tristesse par rapport à un voyage par rapport à un déplacement par rapport à une distance qu'on a l'un et l'autre on peut se regarder l'un et l'autre euh par des euh des moyens euh tu vois on peut se regarder par les réseaux par exemple d'accord c'est possible il y en a un des deux qui est en voyage on parle d'une distance et on est triste l'un et l'autre le deuxième personne on parle que c'est la clé on parle de réunion donc à mon avis euh en temps de réunion il y aura des solutions trouvées d'accord on parle vraiment de solutions trouvées ou alors on va te donner la clé on va ouvrir un coffre fort quoi qu'il en soit il y a quelque chose qui va être retrouvé au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fais ce que tu ressens comme bon comme bon pour toi tu sais exactement ce qu'il y a là dedans tu sais exactement ce que la clé ouvre tu sais exactement qui sont à cette table cette troisième personne wouhou on parle d'une alliance et bé une union un contrat alors c'est pas forcément amoureux on va voir en dessous mais ça peut être aussi des contrats au niveau professionnel si par exemple tu pensais à ton patron on parle héréditaire alors bon moi je penserais plus familial un contrat de mariage familial mais qui va être plutôt bénef en fait on regarde regarde à l'intérieur examine pourquoi tu te sens dans cet état alors peut-être que tu as peur au niveau de ton passé pourquoi est-ce que tu as peur comme ça tu as peur de cette personne en tout cas on voit quand même une union on voit qu'il y a une alliance entre plusieurs personnes et on te dit que l'union fait la force ça peut être aussi une famille d'âme je regarde je ressens comme si c'est une famille d'âme que tout le monde va se retrouver clairement bon ben voilà je pense que la lecture est terminée moi je trouve qu'elle était parfaite dis moi comme ce que tu en as pensé qui était qui si tu as reçu tes messages je te fais des énormes bisous je te dis à très vite t'es fait 19 n'oubliez pas nous sommes toujours à la bonne place love je te dis à très vite t'es fait des énormes bisous